Musique de générique Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 3 avril 2019 Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours autour de la machine à café du lundi au vendredi à 15h et le samedi dimanche à 11h Oui 11h c'est bien, 11h c'est pas mal le matin, voilà Allez on se retrouve pour la quotidienne autour de la machine à café, comme toujours j'ai pas de thunes, j'ai pas de monnaie, vous pouvez me soutenir directement via Tipeee Aujourd'hui on remercie tous nos tipeurs, alors le dernier vient de tomber à l'instant, alors j'ai pas eu le temps de changer les compteurs On remercie donc avant-hier il y avait William, bien évidemment il y avait Jaune d'œuf, merci encore une fois de nous au lieu de ton amégeance Malgré tout ce qui s'est passé on en reparlera juste après, merci à Judas et le dernier qui vient de tomber juste à l'instant C'est Seb J ou Seb Justilinium pour ne pas le citer bien évidemment, mon poteau 6-9 en force bien évidemment Bon alors aujourd'hui cette quotidienne sera comme tous les jours avec beaucoup de, un peu de news, beaucoup de n'importe quoi, un peu de mytho, un peu d'histoire, un peu de fantastique, un peu de surnaturel Et surtout beaucoup de bonne humeur et je sais que vous êtes nombreux à prendre cette quotidienne comme votre petit bouffée de plaisir et bouffée positive du jour Et tu vas en bouffer du positive, elle était trop facile, il fallait que je la fasse Bon alors je rappelle aujourd'hui cette émission, les tipeurs on l'a fait et évidemment pour ceux qui ont pas de thunes, vous pouvez soutenir l'aventure sur Alors vous pouvez aller sur Tipeee, payer un café, ça coûte 2 balles et chaque fois que vous mettez 2 balles vous allez avoir un ticket de tombeau là Et tout le monde n'a pas d'argent, tout le monde n'a pas 2 balles à mettre dans mes conneries Mais vous allez voir c'est pas gagné Mais vous pouvez également regarder des vidéos ici en cliquant à droite, vous regardez une petite vidéo, vous regardez un petit clip, ça me rapporte 5 centimes Alors que t'es en train de te dire ouais c'est pas beaucoup, déjà ça te permet d'écouter un petit clip musical plutôt sympathique, Patrick T'en regardes 3, ça me rapporte 15 centimes et si tu regardes ça sur un mois ça fait quand même 4,50 euros Ce qui est quand même plus que de payer un café à 2 balles et pour toi c'est gratuit et moi ça me rapporte un peu Vous pouvez également le faire sur Utip en regardant de la pub, là c'est un peu plus court et ça rapporte pareil vu que c'est de la pub Et que c'est quand même moins rigolo que les clips de Tipeee Tu peux le faire, tu peux le faire et encore une fois c'est avec grains de riz qu'on fait sac de riz C'est beaucoup mieux que la blague des rivières, on est d'accord Ticket de tombeau là pour chaque café, c'est bon, page Facebook, bon, Pataya, on va s'y remettre, ce soir c'est la soirée hamburger En théorie je devrais aller bouffer un hamburger, c'est pas mal Là Instagram, je suis toujours très actif sur Instagram, vous pouvez me suivre, c'est Greg Le Gui On va pas dire nombreux mais on a des nouveaux abonnés tous les jours La photo du jour bien évidemment c'était la belle du machin Alors je vous rappelle la plupart des belles que je suis en train de mettre je les ai trouvées sur internet Je les ai pas toutes rencontrées malheureusement sinon je me serais déjà marié 8 fois Et divorcé 8 fois parce qu'après pour se remarier il faut bien donc Donc non, je vous ai fait la photo hier donc quand il a plu aujourd'hui la photo que je suis allé manger Parce que je suis allé au sang parce que je voulais un peu balader machin et tout Hop hop truc, je suis allé manger, après il a commencé à rincer J'ai mis dans la story Instagram, il a bien rincé et après je suis rentré voilà Donc simplement ce que j'ai bouffé et tout Ça peut vous intéresser ou pas, c'était pas exceptionnel mais encore une fois le but C'est de vous faire partager un petit peu ma vie Page Facebook machin Et donc du coup à Pataya il pleut sa mère Alors ça tombe bien parce qu'en fait il y a le jour de l'an en Thaïlande Ce qu'on appelle aussi son crâne, c'est le jour le plus chaud de l'année machin et tout On est un peu mode juillet-août ici, c'est vraiment la haute saison Et normalement son crâne il fait tellement chaud que du coup ils ont inventé une fête Où tu t'asperges d'eau, oh là là avec des petits pistolets à eau Et les filles ont tous les t-shirts mouillés et les garçons aussi Oh là là on était ton qui pointe Pour les garçons bien évidemment Pas la bite On n'avait pas été jusque là Mais voilà donc du coup il fait chaud et pour se rafraîchir Mais là je peux dire avec ce qu'il rince A Pataya depuis hier Et puis ici en fait c'est Il pleut pas longtemps, il pleut pendant une heure ou deux Mais alors il pleut de rue Ça veut dire il pleut et l'eau elle monte comme ça Comme ça a du mal à éponger Et il y a des endroits où il y a eu Moi en scooter quand je suis rentré déjà tout à l'heure c'était la fin J'ai eu de l'eau jusqu'au plancher Donc ça veut dire qu'il y avait au moins ça d'eau à pas mal d'endroits Et il y a des endroits où il y a eu 1m voire 1m50 d'eau Toche pour dire Tu sais ça fait des cuvettes comme ça Et l'eau gorge, 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 gorge Et après une fois que ça arrête de pleuvoir Bah ça dégorge C'est beau ça A Pataya Ça gorge et ça dégorge C'est Non, non Non, non Je sens que t'as envie que je parte sur cette voie Un petit peu sombre Non Ce n'est pas le but de la quotidienne On n'est pas là pour gorger et dégorger Et boire une bonne gorgée d'eau Avec du pulco Bien évidemment Voilà Pour reprendre un peu le fil du chat Donc il pleut sa race Et bah il faut attendre Et après bon ça dégorge et tout machin Mais voilà C'est quand même assez risqué et tout Voilà Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus Les feux du marabout Allez Je vous parle un peu des feux du marabout Parce que je sais que ça vous intéresse Ma petite vie en Thaïlande et tout On a bientôt plus de feux du marabout Que de Newstake Mais en même temps il n'y a pas énormément de Newstake Et les feux du marabout Ils s'en passent un peu tous les jours Ce matin Allez Je suis allé à la poche chercher un colis Donc je vous ferai voir tout à l'heure Bien évidemment Je ne vais pas trop vous teaser En revenant Il y avait un condo Alors il y a un nouveau condo Qui s'est construit C'est tout neuf C'est un peu à Pattaya Ça n'arrête pas de construire et tout Alors c'est à Pattaya Sud Pour ceux qui connaissent Vers le Bixé Il y a un Bixé à Pattaya Sud Qui n'est pas le meilleur Bixé Je préfère le Bixé de Pattaya Nord Bien évidemment Le Bixé extra Juste à côté Un nouveau condominium et tout Et j'ai vu des petites annonces Comme quoi il y avait des appartements à louer Avec mon petit scooter Donc c'est tout à vendre et tout Donc il t'accueille les bras ouverts Pas du tout J'ai trouvé certainement la meuf Qui n'était pas trop mal Tu vois Elle aurait mérité Qu'on essaye On fasse un petit essai Dans le condominium Mais alors Mais je n'ai jamais vu une meuf Qui avait aussi peu envie de travailler Je veux dire Elle avait autant envie de travailler Que moi quand j'ai livré le téléphone Hier soir Tu vois ce que je veux dire Donc elle n'était pas motivée Elle n'avait rien à branler Alors la même fois J'ai visité deux petits condominiums Alors on est dans le pas cher là Petit studio F1 Donc un petit salon Une toute petite chambre Avec vue sur la pampa Et tout Opposé de la route C'est pas trop mal 10 000 bahts à l'année Ça fait 280 euros Je crois Le baht il est un peu Il est un peu fort en ce moment Ou Ou faire comme tu voudras Enfin bon C'est pas 250 On est plutôt des 280 C'est pas trop mal Il y a une jolie piscine Dans laquelle il n'y a personne Il y a une salle de sport Qui est tout à fait respectable Avec des poids Machin et tout Pas mal A savoir que j'ai vu le même Avec mon avocat Qui fait aussi la même chose A 9000 Donc c'est pas mal 9000 à l'année C'est pas exceptionnel Mais c'est pas cher Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment l'intérêt Ensuite ils ont les mêmes En studio Alors studio c'est plutôt Salle à manger Et chambre Deux en un D'accord Une petite pièce Avec une petite cuisine Machin et tout Pas trop mal Avec une petite salle de bain Alors là c'est salle de bain WC en haute Alors que l'autre c'était Salle de bain et WC Là c'était 8000 Et on sent bon 8000 à l'année Enfin si tu prends 8000 par mois Si tu prends à l'année A savoir que je pense que eux Les meufs ils prennent 1000 Tu peux négocier Vu que mon avocat a exactement le même A 9000 Et eux te le font à 10 000 Donc toi à mon avis Le petit studio Tu peux le trouver à 7000 C'est pas cher du tout Et en fait du coup Je prends surtout en rapport Avec ici Alors certes ici C'est quand même beaucoup plus grand Prestation négative La piscine est toute petite Machin et tout Y'a pas de salle de sport Y'a pas de gardien Enfin si y'a Y'a un gardien Mais bon voilà En confrontation machin L'intérêt c'est que c'est pas cher C'est pas exceptionnel Mais peut-être que Comme c'est vous Qui allez payer le condo Peut-être que ça mériterait Que je mette quand même Pas à 10 000 Mais peut-être même 15 000 baht D'avoir une jolie Peut-être deux chambres On va voir Je vais en visiter d'autres Mais c'est assez intéressant Pour changer d'ici Pour là-bas C'est quand même mieux là-bas Tu vois ce que je veux dire C'est Pataille à Sud Machin C'est voilà C'est intéressant C'était ma petite histoire du jeu Est-ce que j'ai fait des photos Oui Est-ce que je les mettrais sur Instagram Non Parce que j'ai fait des photos En 360 machin Est-ce que j'y retournerai Certainement J'attends d'en voir d'autres Voilà Bon Je parlerai bien évidemment Hier soir on a fait le tirage De la tombola geek Alors bien évidemment J'ai eu des commentaires Désobligeants Comme quoi je clichais Que je Que je mettais en avant Bien évidemment Les copains Machin Et ceux que ça m'intéressait Donc Commentaire supprimé Bien évidemment Alors j'ai envie de te dire Oui et non Euh Oui Parce que En fait Vous êtes tous des copains Donc du coup Il faudrait que je vous mette en avant Et non Parce que sinon Jaune d'oeuf Il aurait gagné Ce qui était le cas Du premier tirage au sort Et du coup Comme j'ai complètement emmerdé J'ai pris l'autre liste Et que j'avais pas mémorisé les numéros J'ai recommencé le tirage au sort Alors je sais qu'il est un peu fâché Jaune d'oeuf Et franchement Du fond du coeur Je m'excuse C'est un peu le problème Je me serais planté J'aurais refait l'enregistrement Vous aurez rien vu Mais bon là C'était le problème un peu du live Après je comprends Qu'il soit déçu Parce que son premier C'était lui Et que du coup Je me suis trompé de fiche Donc j'ai refait le tirage au sort Et que du coup Il a pas gagné Je comprends ta déception Mon petit jaune d'oeuf J'ai vu que t'avais renouvelé Ton allégeance au tipi Je te remercie encore une fois En plus t'es modérateur Mais ce qui prouve bien Que si j'avais triché C'est lui qui aurait gagné Vu que c'est un modérateur Les plus actifs Et que c'était lui Qui a gagné en premier Et qu'à la fin J'ai changé de truc Parce que je me suis trompé de fiche Et qu'il a pas gagné Donc si c'était vraiment de la triche Et ben voilà Donc c'était pas vraiment de la triche Encore une fois Je m'excuse du fond du coeur Mais voilà C'est un peu le problème du live Et le problème de la route Du machin comme ça J'ai refait le tirage au sort Je comprends que du coup Il y en a deux Qui sont extrêmement déçus Parce que c'était leur numéro On a refait le tirage Mais je peux pas maintenant Dire ben non aux trois autres Non ben en fait C'est les deux premiers machins Parce qu'il y a les chiffres et tout Je suis désolé Voilà j'ai refait le truc Je sais que beaucoup vont m'en vouloir Deux au moins vont m'en vouloir absolument Les ceux qui ont gagné non Je m'excuse absolument Donc il m'a dit oui Alors je sais pas s'il voulait Que je fasse six gagnants Pour ce mois-ci Ni pour le mois en cours Donc j'ai bien l'impression Que c'est pour ce mois-ci Qu'il me dit Voilà faudrait qu'il y ait six gagnants Pour te faire pardonner et tout Et je suis d'accord avec lui Si on est parti sur le principe Que pour me faire pardonner ce mois-ci Il y aura pas quatre gagnants Mais il y aura bien six gagnants Je suis d'accord Donc au mois d'avril Il y aura six gagnants Et quand on vous verrait les lots Vous allez comprendre que Il n'y a pas que des lots dégueulasses Je vous parle hier De ma soirée porno Hier Donc hier j'avais une livraison D'un téléphone à faire Le hotel U25 Pour une meuf qui travaille dans un bar Mais qui n'avait pas de rendez-vous hier soir Donc elle me dit Viens à la maison machin Donc je me suis dit Ça sent la négociation sévère Donc j'ai livré le téléphone En plus c'est là où il y a la crêperie et tout Donc un endroit qui est bien connu Pour héberger des filles Qui travaillent en freelance Bien évidemment Donc je suis allé livrer le téléphone Et tout Et là quand elle ouvre la porte Michel Bah Michel C'est la soirée fille ce soir T'as mis ta perruque et tes talons Oh là là dis donc Oh que ça Dis donc Ça m'a Oui donc voilà Donc voilà le téléphone Donc elle regarde Tiens Il est joli Je vais vous payer par virement Vas-y Paye je m'échappe Donc elle me dit Elle me paye par virement Donc elle m'a fait un virement Bien évidemment Elle a payé Voilà Bon bah je dis Bon bah merci Au revoir Non mais elle me dit Oui en cas On pourrait se revoir Et tout Je dis oui oui Là bon J'ai un rendez-vous après Attends rendez-vous Oui 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 J'avais un rendez-vous de rentrer à la maison Oui Mais voilà C'était Michel avec des cheveux longs Il est joli Michel Mais avec des cheveux longs Et un peu de maquillage Bon c'était un peu tendu Donc c'était très drôle Il n'y a pas eu de négociation Il n'y a pas eu de machin Mais je voyais déjà ça comme un film porno En train de réparer la photocopieuse Bonjour madame Je viens réparer le téléphone Bonjour Tu veux voir le réglage Pour voir un selfie Oh vas-y Mets-toi toute nue pour faire un selfie Pour voir S'il est fait bokeh bokeh Voilà Bon C'était pour la blague Donc il ne s'est rien passé Mais moi Ça m'a toujours beaucoup amusé Quand même Pour l'intérêt Ce soir J'ai vendu le Humidigi F1 Bon il n'y aura pas d'histoire Mirobolante ce soir Que vous n'y croyez Vous n'y croyez pas A mon histoire Mais là c'est un mec Qui fait des reviews en Thaïlande et tout Et qui m'a dit Qui m'a demandé si je pouvais l'acheter Donc lui il voulait l'Humidigi F1 Je lui ai fait un prix Qui est tout à fait raisonnable Par rapport au prix de vente actuel Et par rapport au prix Où ça permet de me financer la review Vu que le Wukitel Je l'ai vendu je crois 2200 baht Pour vous donner l'idée Ça doit faire 80 euros Tu vois Donc vous n'avez même pas le prix d'une review Mais encore une fois Je vous l'explique Les reviews Je fais des reviews Je prends tous les téléphones Qu'on m'envoie Bien pas bien Machin Mais encore une fois Je ne gagne vraiment pas ma vie Avec les reviews Loin de là Mais c'est fun Moi ça m'amuse beaucoup Et vous aussi Donc du coup Ça permet d'engrainer un petit peu la machine Et de faire plein mal de choses Donc ce soir je livre Et là je livre par Keryxpress Donc je vais le mettre Je l'envoie par Keryxpress Ça partira par la poste Il sera content Exactement Exactement Ce mois-ci Allez les lots On a repris les lots à gagner Donc j'ai mis la nouvelle Tomola Ce mois-ci il y aura Un smartphone à gagner Il y aura soit le Redmi Note 7 Qui apparemment part de Hong Kong Aujourd'hui Ou le Vivo S1 Alors le Vivo S1 Il n'est toujours pas en vente Ni en Chine Ni nulle part Alors est-ce qu'il va être en vente en Chine Est-ce qu'il va être aussi disponible en Thaïlande Là où quand même Vivo est bien implanté Est-ce qu'on pourra l'acheter Ou plutôt faire gagner le Vivo Le Redmi Note 7 Ou plutôt on en parlera Parce qu'il y a le V15 Ce qui lui est disponible Et qui est quand même plutôt pas mal Je vous rappelle J'ai également mis dans la Tomola Le mini drone Zerotech Dobby Que j'ai retrouvé Donc il fonctionne Parce que je l'avais cassé Et je l'avais fait réparer J'ai alors deux batteries Ça c'est un peu compliqué On verra si on vous le fait gagner Du coup je les donnerai peut-être à Michel Il les ramènera en France J'ai des hélices de Rochand J'ai les protections Il m'avait tout blindé Je vous rappelle Vous mettez avec votre smartphone Tu le mets dans la main Trop de drones Machin et tout C'est un beau petit jouet Je veux dire Ça peut t'amuser pas mal La carte graphique GTX 1080 Ti Qui est dans ma machine à miner là-bas Qui est tellement à gagner Le t-shirt Médical Marijuana Qui est je sais plus où Là-bas Bon voilà Donc le gris En taille L Bien évidemment Le chargeur à induction Avec par refroidissement Machin et tout Qu'on a fait la review Les écouteurs intra TWS T88 Voilà qui sont là Et après tous les autres lots Alors savoir que dans les gagnants hier Bon il y a déjà A mon avis Je pense que le Le Huawei va partir Les écouteurs Huawei Vont partir aussi Vu que Laurent c'est le deuxième Il a pris l'un ou l'autre Donc voilà On verra ce que le premier va prendre André lui ne veut rien Il m'a dit Moi je joue juste pour le plaisir Vous voyez notre quatrième gagnant A dit Moi je joue juste pour le fun Je veux pas gagner Machin Par contre il avait gagné La caméra Reolink Du mois de janvier Qu'on avait fait en partenariat Avec Reolink Le problème c'est que chez Reolink Plus personne ne répond Voilà La meuf qui avait fait le jeu Ils ont payé Ils ont fait une review Et je pense que Elle a pas assez bien travaillé Ou ça l'a gonflé Elle a démissionné Donc du coup Personne ne répond Elle m'a même pas répondu Parce qu'elle a dû dire C'est pas mon dossier Donc voilà Donc je pense que la caméra Dans le cul lulu Alors elle est waterproof C'est bien Mais elle est un peu grosse Donc je vais voir Pour André Si je retrouve la mienne Dans tous mes cartons Je t'enverrai la mienne Avec le panneau solaire Il n'y aura peut-être pas la boîte Et tout Ni les batteries rechargeables Mais au moins Je pourrais te l'envoyer Je vais regarder ça Je vais m'occuper de toi Voilà Parce que déjà Tu ne demandes rien Et ensuite tu demandes un lot Que tu avais déjà gagné Normalement Mais qui devait être envoyé Par Eolink Et ensuite Tous les petits lots Qui sont dans la liste Bien évidemment à gagner Donc ce mois-ci Je me l'engage Je me l'engage Même s'il a du mal à parler Je me l'engage Il y aura au moins 6 gagnants Pour me faire pardonner Du super quack d'hier Même si John Dove Du coup il n'a rien gagné Bon je pense qu'il a Si son type reste C'est qu'il n'est pas fâché Si son type dégage C'est qu'il est fâché Après je suis désolé Ça fait partie des aléas Je lui ai répondu Si j'avais fait ça en différé Il n'y aurait pas de problème C'est en même temps Peut-être qu'il faudrait Je fais en différé Je mets en ligne et tout Déjà qu'on m'occupe de tricher En live Tu n'imagines pas en différé Après c'est les aléas du direct Je suis désolé C'est GLG Si tu l'aimes Tu l'aimes pour son humour Et pour ses bourdes aussi Après bon quand tu gagnes Et qu'après on te dit Tu ne gagnes pas Parce que tu me suis trompé de liste Là c'est vrai que c'est moins drôle On est d'accord Bon Les feux du marabout Mes excuses à John Dove Pour le bug Voilà ma soirée Livraison Lumidigi Nanana Smartphone à gagné GTX C'est pas mal Allez on parle un petit peu Sur les news Une news qui vient de tomber Concernant une licence Qui vient d'être faite Par Lenovo Qui nous propose lui Sa vision du concept Du téléphone pliable Donc on aurait un écran Complètement Alors on n'est même pas Sur 19 neuvième On doit être sur 21 neuvième Qui se replierait Apparemment là Qui laisserait apparaître Un écran derrière aussi Donc un petit écran Machin Et un grand écran Avec un format Complètement bizarre Ça fait un peu chelou Comme ça En image de synthèse Quand on le voit En image C'est plutôt joli Mais on se rend compte Que c'est quand même Totalement inexploitable Dans un format aussi long Vu que la plupart Des applications Sont déjà très mal optimisées Pour le 18 neuvième Le 19 neuvième C'est compliqué Donc tu as un machin Qui doit faire au moins 20 neuvième A voir et tout Bon pourquoi pas Après tous les fabricants Vont nous proposer Une solution Pour leur téléphone pliable Et tout On verra ce qui va nous tomber Cette année Mais voilà quoi Une des autres news Qui va forcément vous intéresser C'est en fait Alors on a eu Un gros leak Du Oppo Concernant le Oppo Reno Donc la nouvelle gamme Et tout Qui est un téléphone Qui aura en fait Une caméra Qui sera amovible Mais d'une façon Complètement surnaturelle Alors certains vont dire Oui non C'est pas probable Moi je veux dire Mais absolument Oppo a toujours été Le leader Des caméras Complètement What the fuck Rappelez-vous De mon Oppo N1 Qui est revenu à Anne Après Qui avait une caméra Qui se mettait sur le haut Qui était rotative De l'avant à l'arrière C'était exceptionnel Du coup t'avais qu'une caméra Elle servait pour la caméra avant Caméra arrière Ils mettaient le paquet là dessus C'était génial T'as ce que veux dire Le téléphone était vachement bien en plus Après on a eu Les caméras pop-up Avec Vivo et tout Donc là Qu'on ait une nouvelle déclinaison D'une caméra Qui sorte un peu comme ça Et tout C'est ultra moche On est bien d'accord Mais peut-être que mécaniquement C'est quand même Un peu plus solide Qu'une caméra Qui monte et descend Et pop-up La news voudra dire Qu'en fait Oppo a pris des sanctions Contre la personne Qui a fait le leak Et en fait Elle a retrouvé le responsable De chez eux Qui a fait faire Les fuites Et elle va lui afficher Donc procès Elle va lui afficher Une amende De 500 000 Ce qui fait La maudite somme De 74 000 dollars Soit 50 000 euros A peu près De pénalité Pour l'employé Qui a fait fuité Les images Alors qu'il voulait garder ça Automate Tellement top secret Moi Personnellement Si vous me demandez Je vous dirais C'est de la merde C'est totalement de la merde Un Parce que Si on va sur le site Alors c'est peut-être pas Si on va sur le site De Oppo Bon le Oppo Reno On commence un peu A avoir des idées De Voilà On a déjà le téléphone Qui est là On sait pas trop Comment on va sortir la caméra Mais on s'en doute Ensuite Le fait de faire Un buzz Comme ça En disant On va attaquer le mec Et tout Forcément Tous les sites web Vont parler de cette news Comme quoi Il y a une amende Infligée pour l'employé 50 000 et tout Donc c'est du buzz Sur du buzz Voilà C'est du buzz Avec de la fuite Et comme quoi On va faire un procès A l'employé C'est du buzz Sur du buzz C'est quand même Très peu probable Qu'il le fasse Généralement Je vous rappelle Les fuites Ne sont pas vraiment Des fuites Généralement Les fuites Sont quasiment Toujours envoyées Et orchestrées Par les fabricants Que ça soit De toutes les marques Aujourd'hui On est même Dans une concurrence En 2019 Où tous les téléphones Sont exactement les mêmes Il n'y a aucune innovation Si ce n'est De la meilleure Peut-être de photos De machin et tout Un plein écran Tout le monde y croit Les caméras Je veux dire Elles sont déjà Sur leur site web Donc tu y crois Et la caméra frontale Vous dire qu'elle va sortir Comme ci Comme ça Ou de ton cul Bon on a déjà vu Que ça ne fonctionnait pas Elle faisait beaucoup trop noir Ça n'a pas grand intérêt De buzzer Ou de dé-buzzer là-dessus Donc pour moi C'est de l'enflure Mais bon pourquoi pas Après l'intérêt C'est que ça fait parler La preuve c'est que moi-même Je vous parle de cette news Parce que je trouve quand même 50 000 dollars Quand même Oh les salauds Machin et tout Bon après On est d'accord Tu as bien compris Un peu le principe C'est pas vraiment C'est pas vraiment méchant Et en plus Je vous rappelle Que même Marques Broly Avait fait un 1er avril Là-dessus En parlant du Du One Plus Non non Du nouveau Google En montrant les photos Du Reno En faisant des espèces De fuites Machin et tout C'était relativement bien fait Moi j'y ai cru Même si dès le début Je me suis dit Mais c'est l'eau pour Reno Pour Reno Et je veux dire Pour donner un exemple Marques Broly C'est mon cousin déjà Et avec autant d'abonnés N'est pas une chaîne A relayer du buzz C'est une chaîne Qui fait du business Ça veut dire Qu'on le markete Pour dire Tiens Il faudrait que tu fasses Une review là-dessus Ça va coûter tant Lui et Marques Broly On fait un truc Ça va coûter tant Nanana Donc cette histoire Montée avec Marques Broly Est totalement orchestrée Avec Oppo C'est certain Que c'est en deal avec lui En disant Tiens Il faudrait faire un truc Pour la news Et lui dit Tiens On pourrait faire ça Pour le 1er avril Faire croire que c'est le Google C'est Bankable Et dire Ah bah non En fait c'est le Oppo Reno Oppo ils font un chèque Tout le monde est content Donc C'est un peu la cerise Qui fait que Le fait que Marques Broly Monte un truc Ultra buzzé Avec le Google Et qu'à la fin Ils disent Mais non c'est pas Google C'est le nouveau Oppo Reno Nananana Voilà Faut pas tenir Des midi à 14h sous la pluie Voilà Dans un chou Pour voir qu'il y a Une espèce de manigance Là-dedans Pour attirer Les mondes de Google Pour dire Ah mais il y a Oppo Qui c'est une nouvelle marque Oh là là Regardez l'innovation Regardez un peu ça Il a analysé les images Machin et tout Avec les loupes Machin Un peu comme il y a C'est pas l'Almanax Il y a un livre comme ça Tous les ans Ils font un truc Bon C'est flagrant Que c'est orchestré Et il faut pas non plus Prendre les gens Que pour des cons Enfin en même temps Si ça marche bien évidemment Mais Voilà Soit je suis plus malin que les autres Soit c'est n'importe quoi Bien évidemment Mais T'as avoué que le raisonnement Non mais Marques Broly Il dit million d'abonnés Le mec il s'amuse A faire un truc comme ça Ah bah Google Ah bah c'est le Oppo Reno Une nouvelle marque qui va te sortir Alors que je suis en deal avec Oppo OnePlus et tout D'accord ouais Ok C'est bon T'imagines le chèque en plus Qu'il a pris quoi Voilà Bon et ensuite On parlera de la news Puisque Mimsy Le Vivo Alors je voulais vous faire gagner Le Vivo S1 ce mois-ci Si le Vivo S1 N'est pas encore disponible Et apparemment Est-ce que le Vivo S1 Ne serait pas plutôt Le Vivo V15 Le Vivo V15 C'est quoi Un écran super AMOLED Un écran de 6,5 pouces Gorilla Glass Le Fun Touch 6Go de RAM 6Go de ROM Donc du coup Comme il est pour la Thaïlande On aura bien évidemment Le B20 Sous Android 9 Machin Avec une caméra pop-up Et tout Et là t'es en train de dire Mais la caméra on la voit pas C'est la même que le V15 Pro V15 V15 Pro Si ce n'est que notre V15 Est un peu moins spéqué D'accord Ça sera bien évidemment Une caméra pop-up Donc le V15 Pro Est-ce que c'est peut-être Un petit peu cher pour moi Ce mois-ci Avec tous les cadeaux Qui sont à gagner Bon là on est 6 Plus 128 Go de RAM En plus toi Il y a une jolie petite enceinte T'as gagné Un spécial son crâne Machin et tout Nanananananananana La caméra pop-up Écran AMOLED Je ne sais plus quel processeur Il va y avoir là-dedans Le in-touch display Alors que l'autre Plutôt Là on est sur un lecteur Frangital à l'arrière Alors que sur le V15 Pro On est sur un in-display Ça veut dire que tu mets Ton doigt sur l'écran Caméra 32 millions de pixels À l'avant Enfin bon Lui il est quand même Plutôt classe Mais il me fait un peu cher Pour moi là Avec tout ce qu'il a gagné Ce mois-ci On est plutôt sur un truc À 15 000 baht 15 000 baht Ça fait 400 Un bon 400 euros Tu vois ce que veux dire Alors que le V15 Lui fait que 10 000 baht 10 000 baht Ça fait entre 250 et 300 euros Attends je vais dire Ah ouais mais j'ai plus mon Google Attends 10 000 Thaïlande BHT En euros Tu m'en as à Google Hop 10 000 Thaïlande baht En euros 280 euros Voilà Donc 280 euros Ça serait plus d'un mépris Est-ce qu'il a marqué les fréquences ? Non Comme toujours C'est un peu Il est encore en précommande Le dossier Vu que personne ne l'a gagné Non 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 Alors est-ce que D'après vous Comme ça Par exemple pour le mois d'avril Il n'y a pas de blague Je veux dire Est-ce qu'on ne ferait pas mieux De vous faire gagner le Vivo V15 Plutôt que le Vivo S1 Qui après un moment là Est le même Mais sous un autre nom Ou alors Il est déjà sorti Ça me semble qu'il soit sorti déjà Mais c'est le même châssis C'est genre qu'on avait vu Donc dites-moi en commentaire Si vous préférez plutôt Le Redmi Note 7 Ou le Vivo V15 Ou le Vivo S1 Voilà A savoir que le Vivo V15 Il est disponible Je peux le commander Demain Entre le 1er et le 10 D'accord ouais Donc il y a vraiment Nanananananana Le Sécrou est tout écrit en taille Et je n'y comprends rien Voilà Donc voilà Ça serait peut-être la news Le V15 Pro est quand même Un petit peu cher Pour moi là Je veux dire Avec tout ce qu'il a gagné ce mois-ci Mais celui-là Il me paraît pas mal Ça permettrait de faire une review Un petit peu Un petit peu novatrice Et d'avoir un téléphone à gagner Qui serait plutôt bankable Avec la caméra pop-up Je ne sais pas comment elle fait La caméra avant du coup 32 mégapixels aussi F2.0 Il est pas mal Plus la micro SD 24 Plus 8 Plus 5 A l'arrière C'est pas mal Écran AMOLED Full display Du téléphone Que 6 plus 6 plus Je ne sais pas combien 64 à mon avis Un téléphone Qui est plutôt Patrick Saint-Patrick Faites de la bière Bon voilà Revenons-en A nos Nos petits cochons Nananananananananananana Ok Tapapapala Le geek.tv Bon pas de nouvelle vidéo Ni de moi Ni de personne aujourd'hui Vu que je suis quand même arrivé hier C'est un peu compliqué J'ai pas mal de WTS A savoir tous les nouveaux WTS Sont en 1080p 60fps J'ai commencé A en monter quelques-unes Il faudra que les uploader Discrètement Mais j'ai vraiment Du lourd de chez lourd J'en ai peut-être pas énormément Genre 5 ou 6 vidéos En 10 jours Mais que des endroits qui sont juste incroyables Qui vont vraiment vous faire kiffer Les reviews à venir Alors j'ai les Huawei FreeBot Que je vais certainement faire fin de semaine Mais c'est pas encore sûr parce que j'attends pas mal de choses Je vais en parler juste après Les écouteurs TWS T88 qui sont également à gagner Le Hukitel C13 Pro 1 Qui est arrivé apparemment en Thaïlande Il m'a pas été livré ici, il est directement en poste restante Ce qui tombe bien c'est que j'y étais ce matin Et que je vais être obligé d'y retourner Peut-être pas demain, mais au moins après demain Le Redmi Note 7 apparemment il part de Hong Kong Aujourd'hui donc il devrait arriver Fin de semaine s'il est pas bloqué en douane et tout Le Hulophone Power 3 La meuf a essayé de m'appeler hier Je pense qu'elle va essayer de me réappeler aujourd'hui Et ça serait bien qu'elle me réappelle Qu'elle me dise combien ça va me coûter en taxe Et que du coup ça sera pas mal Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui ? Tiens allez aujourd'hui j'ai reçu Puisque ça vous intéresse J'avais commandé pour moi avec votre argent Un écran externe en USB type C J'avais vu ça sur le... Putain comment il s'appelle ? Le Grand S Qui avait fait un écran et tout Donc j'en ai commandé sur un sur AliExpress Beaucoup m'ont dit que c'est de la merde Donc on va essayer ça Il se branche directement en USB type C Donc par exemple sur mon Mac Et ça permet d'avoir un écran externe Qui peut être pas mal pour les codes promo Pour un écran déporté Ou par exemple pour un téléphone Alors oui faudrait voir ça marche sur le téléphone t'imagines ? Hop ! Mode live et petit écran machin voilà Donc je l'ai commandé Je me suis payé la taxe 1100 baht Alors je suis arrivé là-bas Je me dis oui La taxe je m'en fous Il me rembourse En fait j'avais oublié que c'est ça Moi je l'ai acheté celui-là Donc 1100 baht Ça fait comme 30 euros de taxe quand même Pour un truc qui vaut 200 balles Voilà C'est quand même pas donné J'ai reçu également un bracelet connecté Voilà Mais bon c'est une review sponsorisée Je fais plus de review gratuite Je suis désolé On a essayé machin J'ai eu beaucoup beaucoup trop de produits Maintenant les mecs S'ils veulent de la review Au moins Il n'y a plus de gratuite C'est un petit déballage C'est payant Et une review C'est payant comme avant Mais je n'ai plus le temps Je fais une vidéo par jour minimum Voir deux Trois C'est ce que je veux dire Donc ça fait On est au moins à 40 vidéos par mois Là Le rythme est un peu élevé Oui C'est mon travail Oui j'ai que ça à foutre Mais non J'ai aussi d'autres trucs à faire Donc voilà Donc le bracelet connecté C'est pas mal Films du week-end Je ne sais pas On va peut-être attendre demain Savoir s'il y a des sorties ciné Qui peuvent être sympas Et enfin Les séries télé Il y a toujours Burger Quiz Regardez le dernier Il m'en manquait encore Qui est encore en stock Et il y a American Gods L'épisode qui est disponible Depuis avant-hier Donc que j'ai téléchargé Depuis hier à l'hôtel Puis qu'en jonglant Avec mes wifi J'arrive à avoir une connexion Le téléphone ça me bloque Dès que je veux télécharger Avec le téléphone Les trackings ne se mettent pas Donc ils doivent bloquer un petit peu Et il faudra attendre Billion Qui va arriver D'ici cette semaine Voilà Je ne sais pas combien de temps J'ai tenu Pas mal Il a beaucoup parlé Voilà Donc c'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie D'être passé me voir Ça m'a fait plaisir En attendant Je vous souhaite à tous Une bonne journée Prenez soin de vous Ce soir n'oubliez pas La petite prière Pour vos proches par exemple Vous pouvez mettre leur dedans Ça fera un peu plus D'ondes positives pour moi En contrepartie De toutes celles que je vous envoie Merci à tous vos messages d'amour Notamment à ma petite coquine Qui m'écrit le matin Qui me dit que ça lui fait Extrêmement plaisir Et que c'est son petit moment De détente de la journée Et je sais que Pour beaucoup C'est votre petit moment D'étente de la journée Où on parle complètement D'autre chose On se prend pas la tête On est là On n'est pas en mode méchant Haine, violence Ni haine, ni violence Et qu'on est là pour rigoler Pour s'étendre un peu Tout ça en parlant high tech En parlant un peu Films, séries télé En parlant un peu Des feux du marabout Parce que je sais que ça vous amuse beaucoup De suivre un peu Les histoires qui se passent Voilà tout ça En restant dans Dans l'amour et la propreté Bien évidemment Toujours pas l'intérêt En attendant Allez je vous souhaite à tous Une bonne journée Forcément que Dieu vous bénisse On vous donne rendez-vous Demain Alors demain On sera en microtidienne Et après il y aura un live A partir de 21h 21h30 Avec un sujet défini Afin d'avoir une trame Et demain on parlera Vous allez voir Un beau petit sujet Je trouvais un bon sujet Bien putaclic Qui est argumenté Ça me permettra De tenir un petit sujet Et après de continuer Avec un petit live Bien sûr Vous pouvez aller sur Tipeee M'offrir un petit café Sinon vous pouvez attendre Demain le super chat Sinon vous pouvez attendre Je remercie encore une fois Tous les tipeurs On vient de passer les 300 cafés C'est pas mal Combien aura-t-on De café demain Là est un petit peu la question Qui seront nos héros de demain Qui seront les instigateurs De la quotidienne de demain Et bien Ils seront aujourd'hui Ça vous coûte un bal Vous êtes tranquille pendant un mois Moi je trouve que c'est plutôt pas mal Bonne journée à tous Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse A demain Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada